Des brebis, un dérégé, un portier et une porte. Alors ma méditation avec vous, je vais la construire autour de ce mot-clé que nous viendrons d'écouter et que j'ai extrait de l'évangile. Mais avant tout cela, nous devons avoir cette conviction qui devrait habiter nos cœurs tous les jours. Grâce et bonheur m'accompagne tous les jours de ma vie. Grâce et bonheur nous accompagne. Et le Seigneur veut pour nous ce bonheur et cette grâce-là. Même s'il y a des épreuves dans nos vies, il y en aura toujours. Cela ne suffit pas que la grâce et le bonheur ne nous accompagnent pas. Grâce et le bonheur nous accompagnent parce que le Seigneur nous a créés pour le bien et le bonheur. Alors dans les textes de ce dimanche, les textes de ce dimanche particulièrement l'évangile qui présente le Christ, lui-même me dit je suis le bon pasteur, le bon berger. Et je vous disais, je viens construire ma méditation autour d'un mot-clé que j'ai extrait de l'étesse. Il parle de l'enclos. Quand on observe dans les pays où il y a encore des élimages ou bien l'Israël, l'enclos est toujours par des pierres. Et c'est vrai, on peut escalader. Mais quand on est froid et juste, on ne peut pas escalader l'enclos pour entrer dans l'enclos. On ne peut entrer que par la porte. Et tant que les brebis sont dans l'enclos, ces brebis sont protégées. Le mal ne pourra pas les atèmper. Ils sont en paix et ils sont libres dans l'enclos. Mais à côté de l'enclos, Jésus dit, il dit dans l'évangile, je suis la porte. Il a dit deux fois. Moi, je suis la porte. Je suis la porte. Il a insisté deux fois. Et il dit au début du texte que nous avons écouté, il faut quand même un portier. Il n'est pas le portier. Mais c'est le portier qui ouvre pour que le berger, lui qui est le berger, il dit aussi, je suis le berger, je suis le pasteur et je suis la porte. Mais il faut que le portier le ouvre pour lui permettre d'entrer dans l'enclos. Et c'est là où le jour change. Le jour change, il n'a. Mais pour ouvrir le portier, il doit avoir quand même une clé. Il faut une clé. Aller voir de près, nous n'avons pas, tout le monde n'a pas la même clé. On n'a pas la même clé. Chacun a sa clé. C'est-à-dire, le Seigneur nous donne à nous tous nos clés. Chacun. Et on ne peut pas multiplier ces clés-là. Et si je perds ma clé, c'est grave. Alors, ce portier-là que nous sommes et qui est ayant une clé pour ouvrir et permettre au berger de rentrer, quand on fait parallèle avec ce jour, le jour où nous célébrons les vocations, on prie pour les vocations, le Seigneur qui nous a créés, en arrivant dans notre humanité, il nous confie une mission, en d'autant, il nous remet notre clé. Et cette mission, dans l'église, dans l'enclos, n'est jamais identique. Chacun a une mission précise. Le danger, c'est que ceux qui escaladent, dans l'évangile dit, ceux qui escaladent sont des voleurs et des bandits. Ceux qui escaladent, ils essaient d'imiter une belle voix. Une voix, une voix mielleuse, avec des promesses qui n'ont dit que, malheureusement, il est plus facile de suivre les menteurs que de suivre ceux qui disent la vérité. Alors, en ayant notre clé, et en voulant, et en voulant vivre cette mission dans l'église, le Seigneur mettra en notre cœur les dispositions, ou du mot, il nous préparera pour cette mission-là. Et c'est là où les chouchons disaient, et si chacun ne réfléchit pas bien, il nous dit, mais, quelle est la clé que le Seigneur m'a donné ? Je dis, nos clés ne sont jamais identiques. Donc, nos vocations ne sont jamais identiques dans l'église. Chacun a sa vocation, chacun a cette clé-là. Alors, si je pense, si je pense que la clé de l'autre est numérique, et que moi j'ai une vieille clé en métal, et que je me dis, je préfère prendre la clé numérique au lieu d'utiliser ma vieille clé en métal, eh bien, je ne pourrai pas entrer et je vais échouer. C'est-à-dire, ce que je ne me dis pas là. Si je vois que c'est l'autre, la vocation de l'autre est mieux que la mienne, là, c'est grave. Puisque ce que j'ai, le Seigneur me l'a donné, en considérant que ça, c'est bon pour moi, était en utilisant ma clé de chéri. Mais en pensant et en regardant à côté la clé de l'autre, ça ne marchera pas. Et c'est là où nous devons tous les jours dire, est-ce que le Seigneur, ce qui m'a donné, est-ce que je l'utilise ? Et quand je ne vais pas utiliser, pour tout moins, quand c'est mal utilisé, ou encore, la manière d'utiliser ma clé, c'est-à-dire, voilà, le Seigneur me mettra telle idée, ou telle vocation, ou telle voie. Mais on peut dire, je préfère telle chose. Ou encore, le Seigneur, voilà, dans cette vocation, me destine à telle femme ou à telle femme. Dans le mariage, bien sûr. Mais je peux dire, oh, celle que le Seigneur m'a donnée, ou celle que le Seigneur m'a donnée, vraiment celle-là, là, elle n'arrive pas à bien préparer le bâtiment pour ou bien le bon repas. Je préfère aller choisir celle qui prépare le bon repas. Et en faisant ce choix-là, je vais changer ma clé. Je passe là à côté de ma vocation. Et après quelques années, pensant avoir le bonheur, c'est des formes de catastrophes qui s'abattront sur moi. Et là, échec total. Parce que je n'ai pas su, au moment opportun, écouter la voix et utiliser la clé que le Seigneur m'a donnée. Où le Seigneur m'appelle ? Le Seigneur m'appelle, je dis, nous avons tout le monde à une mission. Le Seigneur m'appelle à une vocation précise, c'est-à-dire être prête ou religieuse. Dimanche dernier, plus une dimanche, je vais manger avec la soeur. J'étais heureux en écoutant le témoignage du soeur Bruno Marie. Si vous voulez attendre le confinement, Marie Bruno, voilà, Marie Bruno, attendre le confinement, demandez-lui à la soeur de raconter son témoignage. Vous savez, sa vocation, quoi. Si elle veut, elle vous dira. Si elle veut, elle est en train de confirmer déjà de la tête, comme moi je la vois. Vous voyez. Cette vocation, je dis, le Seigneur ne peut pas ne pas donner, susciter des vocations dans son église, soit prête ou religieuse, ou bien, pour se consacrer au ministère sacerdotale. Parce qu'il nous a créés différemment, il nous distribue les choses. Mais là, encore, le danger, le danger, c'est de regarder à côté, ou bien, l'influence de la famille, des parents, ou te dire, quel est le salaire que tu vas gagner en égulant prêtre. Ou bien, en étant religieuse, est-ce que moi j'aurai des petits enfants ? Vous voyez. Vous voyez, c'est encore des propos qui obligent quelquefois à quitter sa vocation et ne pas utiliser la crée que le Seigneur m'a donnée pour être heureux. Je l'ai dit, le Seigneur nous a créé pour le bonheur et pour la vie éternelle. Pour le bonheur. Et notre vocation, c'est un état fidèle à cette vocation que nous avons, nous aurons le bonheur. Et là encore, il faut bien disserler. Parce que je l'ai dit, et j'avais la conviction, il y en a qui se sont mariés, qui ne devraient pas se marier. Maintenant, c'est trop tard, c'est difficile de faire des vêtements. En lieu d'écouter au moment où on portait cette voie et d'utiliser la bonne clé, on pensait voir à côté, mais pas le chat. Et là, il y en a encore, je dis, pas de comparaison dans la vie. En pensant que, comme je l'ai dit, l'autre a une belle clé et que moi je n'ai pas la bonne, non, on tâchera à côté. C'est-à-dire, dans la vie, dans la vie dans laquelle nous sommes, si je dis, voilà, j'ai tel ami qui a voiture, qui a enfant, moi je ne dis rien. Si je compare là encore, nous passerons à côté de notre vocation, parce que ce n'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Donc, en cette image du vrai pasteur, où le Seigneur veut nous affaire, et vraiment, vous dit, là où je veux que tu as, que tu sois pardon, et en étant dans l'enclos, tu auras le bonheur. Et c'est là où, je dis tout ça, ok, il est la porte, mais c'est à nous de ouvrir. Si tu n'ouvres pas, en utilisant le code, la clé comme je l'ai dit, eh bien, il aura la catastrophe. et dans l'enclos, en étant brebis, c'est là où le Seigneur va nous combler. il dit, il dit, dans l'enclos, nous pourrons aller là où nous voulons, dans la liberté. Et si nous écoutons la voix, on n'aura pas peur. Dans l'évangile, il dit, les brebis, écoutes la voix. Et lui, Jésus, il nous marche de voix. Il n'a pas d'erreur. Et, en marchant derrière, le Christ, le bon pasteur, est un état dans l'enclos, nous sommes sûrs d'être protégés. Il y aura des épreuves, je le suis, mais la protection de Jésus priera toujours au cœur. Alors, en ce dimanche, le bon pasteur, nous prions, nous prions pour nos séminaristes. Nous avons la joie, chaque week-end, d'accueillir un ici, sur notre paroisse, à l'eau, voilà, je vais l'appeler tout à l'heure pour manifester mes amitiés. Donc, on a eu l'année dernière, pas l'année dernière, pendant deux ans, voilà, donc, on a deux, pour qui nous devons prier, encourager aussi, pour qu'ils puissent rester fidèles à leur vocation, mais il n'y a pas de religieuses, il n'y a pas de religieuses, ce que je vais dire, c'est que, on n'a pas d'aspirante, voilà, voilà, déjà, peut-être, quand la soeur de ceux ne seront plus là, est-ce qu'il y en a qui disent, voilà, je voudrais être, je dis, le Seigneur appelle toujours à cette vocation, il ne peut pas, ne pas meubler, et bien, et combler la mission de la soeur Église, il nous revient d'accepter, et en acceptant, nous aurons cette joie, et ce bonheur. Alors, concrètement, en ce dimanche du bon pasteur, qu'est-ce que, nous pouvons faire, en étant brunis, voilà, et en étant dans la clôt, en n'oubliant pas ceci, que nous avons la liberté d'ouvrir ou de ne pas ouvrir, mais en ouvrant, c'est en ouvrant que nous serons heureux, qu'il a dit, c'est que, notre cœur est sans recours quand il nous demeure en toi. Alors, donc, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Si on s'est trompé de vocation, c'est quelquefois difficile de faire des huit tours, mais le Seigneur peut utiliser, peut nous utiliser l'âme en somme pour continuer sa mission. On dit souvent, Dieu écrit droit à la terre et les cours. Alors, concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Vraiment, suscitons, pour de moins, permettons, permettons à ceux qui sont autour de nous d'être dans leur vocation, de vivre leur vocation, d'utiliser leur clé pour que Dieu puisse entrer dans leur vie et que eux aussi puissent rester dans l'acclure pour avoir le bonheur. Concrètement, cela revient à quoi ? Voilà, à prier, certes, mais à encourager, ne pas décourager, ne pas dire, si tu fais ça, tu ne seras pas heureux, mais non, le bonheur des hommes ne dépend pas nécessairement des hommes, mais le bonheur des hommes dépendra de notre bon pasteur. Donc, suscitons, encourageons, preyons, pour que chacun puisse utiliser ce que le Seigneur lui a donné pour rester dans sa vocation et ses insultes en le faisant que nous aurons la vraie joie. Que ce dimanche vraiment nous encourage, ce dimanche du bon pasteur, pour que nous puissions nous dire, Seigneur, tu ne peux pas nous tromper et en étant dans l'enclos, nous aurons la joie éternelle. Amen. 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 Sous-titrage FR ?